Le comité d'estimation des récoltes a ajusté ses prévisions à la baisse pour la prochaine saison des récoltes à plus de 14,6 millions de tonnes, soit environ 2 millions de tonnes de moins qu'en 2021. Même si la récolte est plus petite, elle est toujours proche d'un sommet décennal. Cela reste bien supérieur à la production moyenne de maïs à long terme en Afrique du Sud, qui est juste autour de 12 millions de tonnes. Et je pense que c'est important, c'est aussi bien au-dessus de nos besoins annuels en maïs, qui se situent autour de 11,8 millions de tonnes. Donc en substance, cela signifie que l'Afrique du Sud restera un exportateur net de maïs. La baisse des récoltes est en grande partie due à la réduction des semis et aux fortes pluies dans certaines régions. Le sorgho est la seule culture à diminuer de manière significative. La plupart des agriculteurs ont remplacé le sorgho par des graines de tournesol. Selon des estimations, le tournesol connaîtra sa deuxième plus grande récolte jamais enregistrée, avec une augmentation estimée à 42% en glissement annuel pour atteindre 959 450 tonnes. Notre récolte globale est inférieure à celle de la saison précédente, mais elle reste très confortable. Vous constaterez que l'agriculture pourrait potentiellement se contracter cette année. Et à notre avis, nous pensons que l'agriculture pourrait se contracter entre 3 et 5% cette année, en partie en raison d'une légère baisse des récoltes, mais aussi d'une base plus élevée que par rapport à 2020. Par exemple, nous avons vu notre culture augmenter de 13,4%. En 2021, le secteur a augmenté de 8,3%. Donc ce sont des années de bonne croissance. Même si l'Afrique du Sud bénéficiera de récoltes solides, ces cultures s'échangent sur les marchés internationaux et en ce moment, les prix augmentent en raison de la pénurie d'approvisionnement. L'alimentation animale est un sous-secteur important qui sera également affecté par la hausse des coûts des intrants. L'augmentation de la production d'huile de tournesol arrive à un moment opportun, car l'Afrique du Sud importe ordinairement environ 100 000 tonnes d'huile de tournesol par an et un demi-million de tonnes d'huile de palme par an. Maintenant que le tournesol a augmenté de plus de 30% sur une base annuelle, cela signifie que nous n'aurons pas besoin d'autant. Cela nous aide donc dans le sillage de la situation entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine étant un acteur majeur dans l'huile de tournesol mondiale. Les agriculteurs commerciaux ont l'intention de planter du maïs sur 2725 millions d'hectares pour 2022, soit 30 200 hectares de moins que la saison passée. Mais avec les prévisions météorologiques actuelles, la récolte devrait tout de même être à la hausse à environ 15 millions de tonnes.